Tu penses quoi de son style à Mélenchon ? C'est un bon orateur. Prendre Zemmour aussi, c'est un bon orateur. Des styles différents, Macron aussi, comme ça on a vraiment tout le filtre. La base la plus importante pour démontrer de la valeur auprès d'une femme, c'est la communication. Et tout le reste, c'est juste quelque chose qui amplifie ce que t'es déjà. Tu peux être riche et pas avoir confiance en toi. Ça va juste être encore plus cramé parce que tu vas compenser à mort avec ton argent. Et du coup, ça va amplifier le fait que t'aies pas confiance en toi. Donc c'est pas une bonne idée de pas se concentrer sur la communication. Une femme est très forte pour manipuler, plus qu'un homme. Avoir une plus haute intelligence émotionnelle. Donc elle va avoir moins de difficulté à lire les émotions, à faire preuve d'empathie et à communiquer pour se faire aimer de la personne. J'en parle souvent avec des filles en soirée. Je leur demande qui est-ce qui ment le plus, les hommes ou les femmes. Et ce qui en ressort souvent, les meufs disent d'elles-mêmes, nous on ment moins, mais on ment mieux. Elles disent, les mecs, vous, vous mentez tout le temps. Mais nous, quand on le fait, ok, ça passe mieux. T'as des bons si j'ai le débat avec les meufs, toi. Ouais, ouais. Et c'est un truc qui m'intéresse, ça, que vous disent les gens en général quand vous leur apprenez votre métier. C'est quoi les remarques, c'est quoi les questions que vous mangez le plus ? Il y en a plein, il y en a plein. Attends, tu coaches le mec à faire des rencontres, c'est ça ? Comment est-ce que je peux avoir un coup d'un soir, trouver une copine ? C'est les applis. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que coach, si vous aviez 20 secondes pour donner votre avis là-dessus ? Ok, les applis, c'est pas là où tu vas trouver le plus de résultats rapidement. Si tu veux des résultats sur les applications de rencontre, il faut déjà être bon socialement avec les femmes. C'est-à-dire que si tu vas à un date avec une fille et que t'es pas charismatique, que t'arrives pas à sexualiser une conversation, bah tu vas jamais y arriver. Donc c'est très bien de t'arriver à un date tous les 3 mois, tu vas pas y arriver. Donc le moyen le plus rapide de séduire une femme, c'est d'y aller dans la rue, dans les bars, dans les boîtes, parce que tu vas te confronter à la vraie réalité. Bonjour messieurs et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va répondre à des questions brûlantes et tumultiantes sur l'art de la communication et aussi des questions de game. Donc maintenant on fait des podcasts vraiment avec des thèmes bien précis. Et aujourd'hui on va tester un nouveau concept, on a un invité qu'on apprécie particulièrement, qui nous a préparé une liste de questions. Et il me pose tout le temps des questions très intéressantes à chaque fois que je s'en ai avec lui. Et du coup, pour le podcast, il me disait, enfin je l'ai invité au podcast, il me disait, de quoi est-ce qu'on pourrait parler ? Je dis, c'est quoi ? Prépare-moi une liste de questions et je suis certain que ça va vous apporter de la valeur, que ça va vous aider et que ces questions vous intéressent. Donc ça va être au sujet de la communication, au sujet du game, au sujet de l'art oratoire et on va aussi parler un petit peu d'entrepreneuriat. Donc je vous laisse s'installer confortablement, on va aller directement dans l'invité du sujet. Mais avant ça, je vais évidemment présenter mon invité. Donc j'ai pris quelques notes sur mon invité parce que j'ai vu que la dernière fois, vous avez bien aimé la façon dont je présentais l'invité. Donc je me dis juste qu'est-ce qui me passe par la tête quand je pense à cette personne. Donc je vous présente Jean, qu'on a invité dans ce podcast aujourd'hui. On parlera peut-être après un fois de podcast de comment est-ce qu'on s'est rencontré, est-ce qu'on a fait ensemble. Mais pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. Mais juste pour le présenter très rapidement, pour moi, Jean, c'est quelqu'un qui est très bif de l'esprit. Vraiment, c'est la caractéristique principale. À chaque fois que je pense à sa façon d'agir et sa façon de communiquer, c'est vrai qu'il a une très grosse vivacité d'esprit. Il maîtrise très bien l'arroatoire alors qu'il est jeune. T'as quel âge déjà ? J'ai 22 ans. 22 ans. Ok. Bon, je fais vieux, mais j'ai que trois autres. Mais c'est assez impressionnant en tout cas de voir à quel point il communique mieux que beaucoup de gens qui ont plus de 30 ans. Et c'est très inspirant. C'est aussi pour nous un autre exceptionnel. Quand on est allé à Rennes, il nous a mis vraiment très bien. Et c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner parce que tout le monde n'est pas comme ça. Et c'est un homme qui est doté d'un caractère ambitieux et extrêmement entreprenant. Malheureusement, encore une fois, son jeune âge. Et c'est très intéressant d'avoir des conversations avec lui parce qu'on sent qu'il est ambitieux. Et que dans quelques années, je suis sûr que ça marchera très très bien pour lui, même si ça marche bien pour lui aujourd'hui. et on pourra parler des activités que tu fais à la fin du podcast. Ok, avec plaisir. C'est un plaisir d'être là en tout cas. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité les gars. C'est très cool. Trop cool. Donc j'ai hâte de commencer. Qu'est-ce que j'ai repartalé ? Qu'il me va dire peut-être à l'Asie ? Ouais, peut-être dire ce qu'il fait dans la vie. Ouais, vas-y. Jean est président de l'association qu'il a créée. Dans son association, président de son association, le vrai débat. C'est ça. Qui est une association où tu organises des débats. Ouais, mais pas que. Mais pas que. On fait aussi des formations oratoires qui sont données par des pros à des étudiants. Et on organise des concours d'éloquence entre les assos rennaises. Ok, d'accord. Et tu fais ça à côté de tes études ? Ouais, je suis en troisième année de droit à côté. Et j'ai un peu de sport à côté. J'ai un job étudiant. La vie est belle. Et justement, on a eu la chance de... Le podcast que vous avez vu quand on était en Bretagne et qu'il était très tard et qu'on avait l'air défoncé, l'histoire vient de là. Du coup, on avait intervenu, nous a invité à participer à une conférence débat. Donc, voilà, on va aller directement dans le plus du sujet parce que j'ai envie de donner un maximum de valeur à ce podcast. Il nous a préparé une feuille. Je peux montrer la feuille ? Bien sûr. J'étais très content de voir une feuille de ce format-là parce que ça m'a rappelé mes années. Ça me rappelle la quatrième année. C'est exactement de collège et de lycée. Et ça me rappelle aussi tous ces traumas que j'avais où j'arrivais en cours et j'étais le genre de personne qui n'avait jamais cette feuille, qui regardait à droite à gauche. Je dis, toi, tu étais le mec avec plein de feuilles qui était moque. Ouais, ouais, j'ai mis les feuilles. J'ai mis les feuilles. Ouais, ouais, enfin bon, c'était horrible. Donc, ouais, voilà, il a une liste de questions à nous poser et on va simplement parler de ça. Et lui, c'est que ce soit interactif aussi, conversationnel, donc pas juste tu me poses une question et je réponds. Mais un petit peu comme je ferais en coaching, d'échanger sur ces points de vue-là et d'en tirer des conclusions pour que les gens qui se posent les mêmes questions à la caméra puissent avoir des éléments de réflexion et en tirer des conclusions. Ok. Vas-y, je te laisse. Magnifique. Posez des questions. J'ai remarqué qu'il y avait un lien entre le game déjà et l'éloquence qu'il y a dans les concours. Ça va être le fait de gérer son stress, le fait d'avoir quelque chose d'intéressant à dire, la légitimité. Il y a quelque chose dont tu parles dans tes contenus qui est le fait d'amener des émotions, qui est aussi très recommandé quand tu fais de l'éloquence, quand tu as un concours à passer, quand tu as un pitch à faire. C'est conseillé, c'est recommandé de mettre de l'émotion. Et est-ce que du coup, tu as des techniques pour le faire qui seraient valables tant dans le game que pour un concours d'éloquence ? Oui, oui. Ouais, c'est une bonne question. En tout cas, c'est un truc d'émotion. Déjà, il faut comprendre pourquoi c'est important de transmettre des émotions. Parce que je sais, quand on m'expliquait ça, quand par exemple je faisais de la vente, je me disais, ok, mais pourquoi ? Et je ne comprenais pas que le plus important avec les émotions, c'est que tu vas pouvoir apporter de la valeur à la personne à qui tu parles sans forcément que ce soit monétaire ou matériel. Parce que toutes les actions qu'on fait, c'est pour se sentir bien. Donc si par exemple, je vais acheter une Rolex, disons que j'ai envie d'acheter une Rolex, c'est pour avoir le statut social qui va me faire me sentir bien. Donc au bout de la chaîne, le but, c'est que je me sente bien. Ce qui veut dire que si je parle avec quelqu'un et que j'ai envie de convaincre cette personne ou bien de la rallier à ma cause, la première chose que j'ai envie de faire, c'est qu'elle se sente bien. Et ce qui est fou, c'est que tu peux transmettre des émotions à quelqu'un simplement à travers ta façon de communiquer. Et c'est pour cette raison que c'est hyper important d'être capable d'éveiller les émotions que tu veux chez la personne en face de toi pour réussir à obtenir ce que tu veux. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner parce qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi est-ce que je peux faire ça. Et en tout cas, moi, ce que je vois en coaching et ce qui est très bien avec le coaching, c'est qu'on a des feedbacks instantanés. Donc, que ce soit la meuf, elle te rejette, soit elle accepte de parler avec toi. Et ça, c'est une très bonne chose pour pouvoir travailler sur ses compétences sociales parce que tu ne dois pas attendre des années avant d'avoir le retour. Ce n'est pas comme si tu préparais un speech qui va arriver dans trois mois et que tu as le résultat du speech à ce moment-là. Genre-là, tu as vraiment le feedback. Bien sûr. Et ce que j'ai marqué en coaching, le gros problème pour transcrire des émotions, c'est qu'ils n'arrivent pas à être assez expressifs. Donc, ils n'arrivent pas forcément à utiliser leur visage ou à utiliser leurs mains quand ils parlent. Et juste le fait de faire ça, déjà, ça permet de transmettre des émotions. Et le deuxième gros problème, c'est que quand on est anxieux, on a tendance à brider son expressivité et à ne pas agir de la même façon. Typiquement, quelqu'un qui va être anxieux, plutôt que de parler comme s'il parlait avec sa famille ou avec des potes, il va avoir tendance à parler beaucoup plus vite, à parler moins fort, à prendre moins d'espace parce qu'en fait, la peur prend le dessus. C'est comme un combat de boxe. Tu n'as pas d'expérience. Si tu combats contre un boxeur très expérimenté, tu vas avoir tendance à être tout recroquevillé sur toi, pas détendu. Et même tes mouvements vont être beaucoup moins précis que si tu avais confiance pour toi. Donc, les deux conseils que je peux te donner par rapport à ça, c'est en tout cas que j'ai vu avec le game et que j'ai pu expérimenter en coaching, de faire en sorte que la personne ait le moins d'anxiété possible. Donc, ça, ça passe par simplement une question de perception. Sur quoi est-ce qu'elle se concentre ? Est-ce qu'elle se concentre sur des choses qui vont lui donner de l'anxiété ? Sur des distractions ou bien sur les choses qui vont lui apporter du résultat ? Tout comme quelqu'un qui doit faire un concours de louquence, j'imagine, s'il se concentre sur le jugement que vont avoir les autres, il ne va pas être aussi impactant que s'il se concentre sur le message qu'il veut transmettre. Et quand tu vois des orateurs comme Martin Luther King, tu vois qu'il est focus à fond sur son message et il y a 0% de ses pensées qui sont sur « Mais qu'est-ce que pensent les gens de moi ? » Il faut que tu sois animé par ton message à mort. Donc, ça, c'est pour l'aspect anxiété. Sur quoi est-ce que tu te concentres ? Il va falloir avoir une influence sur les émotions que tu ressens. Et ensuite, pour l'aspect technique, quoi faire ? Ça va être utiliser sa voix à bonne mission, et exister son corps, notamment la cadence avec laquelle tu vas parler, le volume sur quels mots est-ce que tu vas insister. Toutes ces choses, ce sont des choses qui sont importantes à apprendre au sérieux. Et d'ailleurs, pour moi, ceux qui sont vraiment très très chauds là-dedans et qui ont... Parce que pareil, ils arrivent à avoir un feedback instantané, c'est les humoristes qui font du stand-up. Ils sont vraiment très très bons quand ils racontent une histoire ou quoi, parce que, ben, ils n'ont pas le choix. Soit le public rigole, soit ils ne rigolent pas. Et vu que le steak, il est plus haut que si un juste parlait devant une foule, parce que là, tu peux vraiment taper la honte si ça ne fonctionne pas. Ben, ils ont des très bonnes compétences de communication. Ok. Donc, voilà ce que j'en pense. De ce que tu dis, il y a pas mal la compétence de conscientiser un peu les paramètres, que ce soit la voix, le langage corporel, verbal, paraverbal. Et c'est un truc que, soit que je prépare des prestats, soit que j'accompagne des gens qui vont faire des discours en public, j'essaie pas mal de taffer là-dessus. Et vous, en tant que coach, comment vous voyez la progression de quelqu'un qui part de zéro à la gestion de ses paramètres ? Quand quelqu'un qui va dans la rue, au début, il n'a pas conscience qu'il faut gérer peut-être la frame, le langage corporel, tout ça. Comment vous lui apprenez petit à petit, comment la personne a fait son chemin pour avoir dans sa conscience ces paramètres-là qui ont un impact ? Déjà, on va essayer de faire les choses de manière simple. On va structurer les choses dans une interaction. On va lui faire prendre conscience que la première chose à faire, c'est de sourire et envoyer étape par étape, comme tu viens de le dire, étape par étape. C'est crucial. Parce que si tu lui dis, vas-y, va sourire, va bien projeter ta voix, va faire ça tout seul d'un coup, il va péter un câble et ça va pas fonctionner. Du coup, on va structurer les choses étape par étape. On va dans un programme, c'est ce qu'on fait quand on coach des élèves. On leur dit, voilà, il faut commencer par sourire, il faut commencer par bien regarder dans les yeux, étape par étape. Le fait de se focus étape par étape sur des petites choses fait qu'un petit à petit, il va les accumuler dans sa vie en général. Et c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, moi, je pense que notre rôle en tant que coach, c'est d'identifier qu'elles sont vraiment les choses importantes et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que quand on fait face à une compétence qui est assez chaotique puisqu'on sait pas ce qui va se passer, il y a une grosse part d'un connu. Ce qui va être très important, c'est de savoir qu'est-ce qui est à l'origine du résultat et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et souvent, dans notre tête, on va se concentrer sur des petites choses comme par exemple la neuf, elle a un téléphone ou elle a un casque ou je sais pas, elle est en train d'envoyer un audio à quelqu'un ou bien elle marche vite. On va se concentrer sur ces choses-là et on va oublier les choses les plus importantes. Et du coup, le but, ça va être de diminuer au maximum les distractions et de comprendre qu'est-ce qui est une distraction et qu'est-ce qui est important et de mettre tout son focus sur ce qui est important. Et de faire les choses étape par étape forcément parce que tu peux pas apprendre à quelqu'un comment rentrer avec une fille s'il est incapable d'aller l'aborder, tu vois. Ok. Il faut lui expliquer quelles sont les étapes par lesquelles il doit passer, isoler les compétences qui vont être importantes. Tu vois, typiquement, si tu veux aller voir une fille dans la rue et lui parler, toute première chose, il y a quelque chose que j'appelle le pré-open. Donc c'est à moi-même d'aborder la meuf. Il va falloir être dans le bon état émotionnel dans un premier temps et se concentrer juste sur avoir son attention. Tu sais, je t'en avais parlé hier, donc avoir la fenêtre d'opportunité peut-être de 15-20 secondes où la meuf se dit « qu'est-ce qu'il me veut ? » juste avoir ça, c'est la première étape. Et réussir à faire la différence dans cette fenêtre d'opportunité. Donc du coup, la première chose qu'on va faire quand on va prendre quelqu'un, on va voir à quel point est-ce qu'il arrive à se débrouiller, à quel stade est-ce qu'il en est. Puis ensuite, imaginons qu'il part du stade zéro, on va commencer déjà par le mettre dans un bon état émotionnel parce que c'est la base. Tu ne peux pas faire une bonne interaction, tu ne peux pas faire une bonne approche si tu n'y sent pas bien. Et une fois qu'on arrive à faire ça, on va essayer de faire en sorte qu'il arrive à obtenir l'attention de la meuf. Mais notre rôle en tant que coach, ce n'est pas vraiment de lui expliquer quoi dire ou quoi faire ou comment le faire. Ce n'est pas le plus important. Mais le plus important, ça va être de l'aider à se concentrer vraiment sur ce qui fait qu'il va avoir du résultat. Donc typiquement, si je lui dis qu'il va avoir des selfies et qu'il me dit « Non, mais regarde, elle est au téléphone. » Mon rôle, c'est de lui dire « Consompte-toi sur ses yeux. » Essaye de la séduire, de la charmer avec ton regard, avec ton sourire. Consompte-toi sur comment est-ce que tu projettes ta voix. Et ton seul objectif doit être d'avoir son attention. Tout le reste, on s'en fout complètement. Oublie tout le reste. Et quand on arrive à faire ça, et si j'arrive à faire en sorte que la personne, elle concentre toute son attention sur les choses importantes, elle va avoir un résultat qui peut être minimum au début. Tu vas juste avoir une bonne réaction. Et ça va créer un momentum où elle va se dire « Ok, j'ai réussi à faire ça. C'est quoi l'étape d'après ? » Elle va être excitée à l'idée d'arriver à l'étape d'après. Je pense que c'est une erreur en coaching quand on essaie de sauter des étapes ou que la personne, elle a des attentes qui sont trop hautes. Et c'est aussi notre faute, tu vois, de lui donner trop d'attentes et de lui dire « T'inquiète, on va faire ça, 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 ça. » Et peut-être de vous concentrer sur, je ne sais pas, avoir une bonne conversation alors qu'il n'arrive pas à avoir l'attention de la fille. Et du coup, à chaque fois, il estime qu'il est nul parce qu'il pense qu'il n'arrive pas à avoir des résultats parce qu'il est concentré sur le fait d'avoir une bonne conversation. Alors que s'il n'a pas fait l'étape d'avant qui est d'avoir l'attention de la fille, et lui, il n'en est même pas conscient, lui, dans sa tête, il est en train de se dire « Il faut que j'ai une bonne conversation pour que ça marche. » Donc moi, mon rôle, c'est de lui dire qu'on s'en fout de la conversation, il faut juste que tu arrives à avoir son attention. Et je pense que plus tu progresses dans une discipline et plus tu acceptes le fait d'être nul et pour moi, c'est ultra naturel quand je sors de me dire « Ben là, je n'arrive pas à avoir son attention, donc ça ne sert à rien de me concentrer sur comment close une meuf ou comment avoir une bonne conversation. Je vais juste faire en sorte d'avoir son attention et je peux me concentrer juste sur le fait d'être en stable donc de parler avec mon wing, de m'amuser, de me concentrer sur les fondamentaux. Et tu peux en arriver là seulement en te cassant la gueule beaucoup de fois, en échouant beaucoup de fois. Et du coup, mon rôle, c'est d'utiliser cette expertise que j'ai de comprendre quelles sont les choses qui sont importantes et de tout le temps le ramener à ça, étape par étape. Est-ce que ça a du sens ? Je ne sais pas si c'est par rapport à la question que tu m'as posée. Oui, je vois l'idée. C'est vous décomposer en fait les étapes. Oui. Là, vous dans votre domaine qui est la tchatch, la séduction, les interactions sociales avec des femmes. Et après, vous accordez, vous hiérarchisez un peu les degrés d'importance dans les paramètres pour se concentrer sur ce qui produit du résultat. C'est ça. Ok. Ouais. Si quelqu'un ne connaît rien du tout à la séduction, avec notre programme, on décortique vraiment tout de A à Z. Ouais. Je n'arrive pas à dire rien, il finit vraiment tout le programme, il sait tout sur le charisme, il sait tout sur la sexualisation, il sait tout faire. Ouais. Mais on vraiment décortique tout, étape par étape. En fait, ce que je fais, on me pose la question, parce que ça m'arrive d'accompagner des gens en termes de business et de coaching, et ce que je fais quand je vais apprendre une compétence à quelqu'un, je prends le résultat final qu'il veut obtenir, et ensuite, par exemple, c'est coucher avec une fille que tu es rencontrée dans la rue, c'est le résultat final. Ensuite, je regarde par quelle étape tu passes, mais dans l'autre sens, tu vois, genre pour jusqu'à l'étape zéro. Donc, je prends l'étape finale et je vais jusqu'à l'étape zéro. Donc, je reverse ingénieur le truc. Donc, si je veux coucher avec une fille, je dois être capable d'avoir des rendez-vous. Si je veux avoir des rendez-vous, je dois être capable d'avoir son contact. Si je veux avoir son contact, je dois être capable d'avoir une conversation. Si je veux avoir une conversation avec elle, je dois être capable de l'aborder. Et si je veux l'aborder, je dois être dans le bon état émotionnel. Donc, du coup, j'ai toutes les étapes qui sont décortiquées. Et sur chaque étape, je vais prendre les problématiques qu'on me pose. Donc, je vais beaucoup communiquer avec mon audience, avec l'abata. Et je vais lui dire, OK, pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des résultats ? Il va me dire, je ne sais pas quoi dire. J'ai peur de passer à l'action. Je ne sais pas comment sexualiser. Je ne sais pas comment conclure. Et en fonction de leur niveau, ça va peut-être être plus ou moins loin dans le processus. Mais ça va tout le temps être la même chose qui roule. Et en plus d'écouter ce qu'ils me disent, je vais aussi regarder sur le terrain ce dont ils ont besoin. Parce que des fois, ils vont me dire, je ne sais pas, sexualiser. Alors qu'ils ne savent pas aborder, tu vois. Et ensuite, je récolte toutes ces datas. Et c'est un petit peu comme si j'avais, ben, genre, toutes ces datas dans ma tête et tout le processus du résultat final à l'étape zéro que je décortique. Et je me dis, OK, bon, genre, là, du coup, l'étape 1, c'est d'être dans le bon état. Comment est-ce que je vais réussir à faire ça ? Donc, du coup, par exemple, dans la formation, j'ai fait un module sur le mindset pour dépasser sa part de l'approche, réussir à passer à l'action. Et en fait, c'est super simple de prendre. En gros, tu prends un truc complexe et tu le rends simple à condition que tu as réussi à le faire. Parce que si j'ai réussi à le faire, j'ai juste à aller chercher dans ma base de données interne, tu vois, et je me dis, OK, moi, quand j'étais là, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça marche ? Et du coup, je réfléchis à tout ce que j'ai mis en place pour que ça marche et ensuite, je le communique à la personne. OK. Et puis, je suis concentré sur ça. Je comprends ça. C'est la technique que j'utilisais quand j'étais gamin sur le paquet de céréales, c'est quand tu devais trouver le labyrinthe. Tu pars de la fin pour arriver au début. Mais le fait de se dire qu'est-ce qui a marché pour moi et de tirer ces éléments-là pour les enseigner à d'autres, je pense que ça peut avoir des limites, pour l'éloquence en tout cas, c'est le cas, parce qu'il y a plein de styles d'orateurs. Bien sûr. Il y en a qui vont avoir une diction vraiment très calme, très maîtrisée, très solennelle, embarquer le public comme ça, et d'autres, à l'inverse, qui vont parler beaucoup plus vite avec plus de dynamisme. Et c'est leur style, ça marche comme ça. Est-ce que, quand toi, j'imagine que dans la charge, tu as un style également, est-ce que tu peux embarquer les autres à le suivre ou est-ce que tu peux juste leur donner les clés pour développer leur propre talent ? Ouais, c'est une très bonne question. Et je pense que, en faisant ça, le but, c'est de trouver un petit peu les vérités universelles, tu vois. Genre que tu prennes le mec qui parle vite ou le mec qui parle lentement, il y a forcément des choses qui sont en commun qui font qu'ils ont des résultats. Et moi, mon rôle, c'est de trouver quel est le conseil que je peux donner à n'importe qui qui va être vrai. Tu vois, par exemple, que quelqu'un parle vite ou que quelqu'un parle lentement, la raison pour laquelle ça va marcher, c'est parce qu'il va barier le rythme et imposer son rythme. Du coup, je peux leur apprendre ça. Je peux leur dire, tu as deux façons de faire. Soit tu peux, par exemple, typiquement, quand je coach les gens, en soirée, il y en a qui vont avoir tendance à être plus intense et plus lent et d'autres qui vont avoir tendance à être un peu moins intense mais à avoir beaucoup d'énergie. Et en fonction de leur personnalité, il va falloir les coacher différemment. Mais la raison pour laquelle ça va marcher, c'est parce que tu imposes ton rythme et tu arrives à rendre la fille réactive à travers le fait que toi, tu es dans ton propre rythme à toi. Du coup, je dois leur enseigner ça. Et si moi, imaginons que je suis quelqu'un qui soit lent et posé et que je dois apprendre à quelqu'un qui a un rythme qui va être plus élevé, le truc, c'est que je dois avoir beaucoup d'expérience de coaching à mon actif pour me rendre compte qu'avec cette personne-là, il faut peut-être la coacher différemment, il faut peut-être lui faire faire des choses différentes. Et du coup, pour répondre à la question, je pense que le plus important, c'est non seulement d'avoir son expérience personnelle et ça va être le socle sur lequel je m'appuie, mais en plus de ça, d'avoir plein d'expérience de coaching où j'ai plein de références, où je sais comment ces gens ont des résultats et aussi d'avoir des pères dans ma discipline où je sais pourquoi pour eux ça va fonctionner, tu vois. Genre, j'ai des potes qui sont coachs ou qui ont été coachs, je suis sorti avec eux et j'ai vu les styles différents et je sais pourquoi ça fonctionne. Donc si j'ai quelqu'un qui va plus s'associer avec le style d'un de mes pères, je peux lui dire exactement comment faire parce que j'ai eu plein de conversations avec mon père qui a des résultats et j'ai vu ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Ok. Tu essaies de définir un peu l'archétype de la personne et après tu lui appliques les conseils personnalisés. En tout cas, notre but, c'est quand même d'aider un maximum de monde. Oui. Donc c'est pour ça que le programme, ça s'applique à tout le monde. Oui. En fait, quelque chose qui est très important pour moi aussi, c'est de rendre les choses systématiques et réplicables. Oui. Du coup, comme je dis tout le temps, c'est pour ça que je donne... Tu vois, souvent on me dit « Ouais, mais avec quelle phrase je vais approcher ? » Je donne une phrase d'approche, je fais là, et tu peux très bien avoir de rester avec. Et c'est que tu peux être plus créatif et je te montrerai comment le faire. Mais dans un premier temps, en tout cas, peu importe... Moi, je suis partisan de ça. Peu importe le style que je vais avoir en faisant un meilleur du temps, je vais juste prendre une personne qui a derrière ça et je vais faire exactement comme lui. Et je ne vais pas me poser de questions sur mon style avant de réussir à faire comme lui. Si j'arrive à être comme lui, après si cette personne, elle me coache, elle me conseille, elle me dit « Bah, essaie plutôt de faire comme ça pour toi, bah je le ferai. » Mais je ne me prendrai pas plus la tête que ça. Tu vois, genre, il a dit ça, il fait ça, je vais faire comme lui. Je suis totalement d'accord. Quand on invite ma coacher, je dis « Vas-y, je vais juste voir ce qu'il fait. » Et puis après, dès que je deviens bon, je ne deviendrai jamais bon. Enfin, si, je deviens bon, mais tu dois toujours apprendre. Mais c'est quand tu deviens bon que tu peux me permettre de choisir ta personnalité. Genre, avant, je t'écoute ce que disent les gens qui sont bien recrutés. Pour voir. Ouais, je pense que c'est un truc vraiment important, c'est vrai que les gens ont du mal à capter. Tu vois, dans les appels, des fois, on me dit « Ouais, mais est-ce que tu vas me donner des phrases toutes faites ? » Et je dis « Bah, au début, oui, si tu ne sais pas quoi dire, moi, je te donne des phrases toutes faites et que tu arrives à avoir des expériences avec les meufs. Et ensuite, quand tu arrives à avoir des expériences, bah là, tu peux mettre ta personnalité. Plutôt que de t'envoyer au charbon comme ça et ne pas savoir quoi faire. C'est comme si j'avais envoyé quelqu'un sur un ring, je lui dis « Vas-y, démes-toi. » Et je ne lui apprenais pas à faire un crochet, un direct, un jab. Donc je vais lui apprendre à faire le jab, le crochet comme moi je l'ai fait. Et une fois qu'il arrive à me faire, bah là, il peut mettre sa personnalité. Parce que certains pourraient se dire « Ouais, ce n'est pas naturel, du coup, vu que ça ne vient pas de moi, c'est un coach qui me le dit, tout ça. » Mais c'est pas naturel, oui. Et c'est pour ça qu'il faut que tu l'apprennes. Oui, c'est pour ça. Ce n'est pas naturel de faire de la boxe, ce n'est pas naturel d'avoir un bon crochet ou d'avoir un bon coup droit. Faire ses coups, 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 faire ses coups. Faire ses coups, faire ses coups, faire ses coups, faire ses coups. Au début, ça ne l'est pas. Des gens qui disent qu'il faut être soi-même, reste naturel, ça ne marche pas. Parce que personne ne t'a appris. Ouais, personne ne t'a appris à être séduisant. Si on t'en a appris, tout le monde serait séduisant, en fait. Et c'est pour ça qu'on leur apprend en jeu. En somme. J'entends, j'entends. Mais c'est un peu pareil avec une autre classe, tu m'as dit. C'est un peu pareil. Mais il y a plus le... Je ne sais pas si c'est similaire, mais on arrive assez facilement à déceler les profils. Et du coup, tu peux évidemment donner des conseils généraux qui s'appliquent à tout le monde pour augmenter le niveau. Et une fois qu'il y a des bases, là, laisser le style s'exprimer. Mais j'ai l'impression que dans l'éloquence, le style individuel s'exprime un petit peu plus tôt. C'est-à-dire que... Ouais. J'ai l'impression que sur YouTube, quand je vois des mecs qui font l'éloquence, c'est toujours la même. Ça dépend quelle éloquence. T'es une baisse de costard. Peut-être qu'on n'a pas les subtilités aussi. Ouais, j'ai dit ça. On n'est pas tant, mais... L'éloquence grand public, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est un peu ça. Voilà. On ne citera pas les marques au projet. Il y a des codes. On va faire une start-up sur l'IA. Mais il y a différentes écoles en éloquence, comme il y en a plusieurs aussi en tchatch. Ouais. J'imagine. Bien sûr. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est intéressant. Et je pense aussi, le truc avec l'éloquence, c'est que tu peux voir les styles plus rapidement parce qu'il y a moins d'enjeux, en tout cas, s'ils ne sont pas face à un public. Mais d'enjeux en termes de pression, d'anxiété qu'ils vont avoir. Tu vois, quand tu vas aborder une fille, tu te rends vachement vulnérable quand même. Et il n'y a peut-être pas plus de... Et c'est pas plus dur d'avoir un style qui est personnel, tu vois, parce que t'as... Ouais, genre, tu prends beaucoup de risques quand même. Ouais. Et je pense qu'en éloquence, tu vois plus vite le style qui se dessine parce qu'il y a moins de paramètres. Vous, nécessairement, il y a deux personnes. Donc, tu dois prendre en compte les réactions de la fille pour en déduire ce qu'a fait le mec qui est bien ou qui n'est pas bien. Quelqu'un qui parle en public, OK, il a peut-être une centaine de personnes devant lui, mais tu peux lui apprendre des choses juste en regardant comment il s'exprime. Et la réaction du public, elle n'est pas tant à prendre en compte au début, en tout cas. Tu vas regarder le langage corporel, l'intonation, le rythme, l'émotion qui est mise et tu peux te concentrer sur cette seule facette, en fait. Donc, ça permet après de déceler le profil, l'archétype de l'orateur ou l'oratrice. Je suis d'accord avec toi. Top ! Tu sais ce qui est encore plus frustrant que de manger une pizza froide ? C'est entendre quelqu'un qui te dit que c'est trop dur avec les femmes alors qu'il n'a même pas essayé. Eh bien, notre élève, Corentin, lui, il a essayé et il a conclu avec une fille en boîte. Et il s'est même fait aider par une ancienne de séconquête. Il a appris à faire cela dans notre mentoring privé. Et si toi aussi, tu veux rentrer avec au moins une fille par semaine qui te plaît vraiment, sans passer par les applications de rencontres, alors réserve un appel gratuit avec nous. Le lien est dans la description. Ciao ! Il y a combien de styles à peu près ? Je ne sais pas. Il y a de l'éloquence très traditionnelle en fait. Ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est vraiment les concours d'éloquence actuelles. Oui. C'est l'éloquence vraiment très tradi. Effectivement, tu as un costard et tout. Tu parles longtemps, tu as reçu ton sujet dix minutes avant. Et tu as l'éloquence qui est beaucoup plus enflammée et qui valorise l'improvisation. Parce que tu peux trouver des pépites en improvisation que tu n'aurais jamais trouvé en écrivant un texte. Genre Mélenchon, plus enflammée. Oui, oui. Ça, c'est un style. Mais c'est un politique. Donc, c'est l'éloquence politique. Il y a des discours rédigés. Il y a des leviers actionnés. C'est un style à l'éloquence. C'est un bon orateur. Mais tout comme, pour ne pas faire de partie, je vais prendre Zemmour aussi. C'est un bon orateur qui a des styles différents. Macron aussi, comme ça, on a vraiment tout le filtre. C'est trois styles différents. Et ils ont chacun leur style qui va plaire ou déplaire. Mais en tout cas, ils polarisent. Parce qu'ils s'assument à 100% dans une direction. C'est vrai. Et du coup, il y a des gens qui se disent en fonction. Ok, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Mais dans tous les cas, ça suscite une réaction. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun ? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Mélenchon, Zemmour, Macron. Parce que moi, c'est une question qui m'obsède. Genre justement, je me dis, tu vois, si je veux apprendre aux gens le game, il faut que je trouve qu'est-ce que tous les bons séducteurs ont en commun. Parce que c'est ça l'essence du fait que tu peux l'enseigner à quelqu'un. Je pense qu'ils projettent bien leur voix. Il y a des bases, ils parlent avec assertivité. Ouais, mais ça c'est... Mettre de la mélodie, quand ils parlent, les trois. Ils ont une structure. Ils ont des modulations vocales. Ils ont des changements de rythme quand la prise de parole dépasse 10 minutes. Et après, c'est un petit peu différent parce que c'est... Le cadre politique, tu t'adresses à un électorat. Donc tu as un peu du jargon qui va toucher tel ou tel électorat. Donc ça, c'est adapté à chacun. Mais il y a ce côté lexical aussi. Je choisis des mots, je choisis une position qui va servir mon électorat. Parce que j'ai envie de me faire élire. Et tu n'as pas tant ça quand tu games ou quoi. Ça dépend si tu games des... Des politiques. Des politiques. Mais je vois très bien du coup qu'ils ont des sites différents. Mais du coup, toi, ton expérience, et genre, pour toi, qu'est-ce que tu vois qu'ils ont en commun ? Il y a le côté maîtrise. En fait, ils ont conscience de tous les paramètres. Ils ont conscientisé. Qu'ils soient sur un plateau télé, qu'ils soient devant un public, qu'ils soient face à face. Ils ont conscience de tous les paramètres. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils savent que là, le but, par exemple, ce n'est pas de convaincre l'adversaire. C'est quoi les paramètres ? Les paramètres, ça va être la réponse à... Par exemple, s'ils se font attaquer, ils ont conscience que s'énerver, ça ne va pas aller dans leur sens. Donc, ils vont plutôt répondre calmement, essayer de tourner en dérision leur agresseur. Et les mauvais politiques, à l'inverse, ils vont partir dans tous les sens, ils vont brailler, et ils perdent des points vis-à-vis de l'auditoire. Donc, ça, c'est un des paramètres. Le côté enflammé, c'en est un, mais il y en a qui choisissent de l'assumer, Mélenchon, par exemple, et d'autres qui choisissent d'être beaucoup plus calmes selon les cibles qu'ils visent. Ce qui est fou, ce que tu viens de dire, c'est que les trois, tu vois, mais ils ont tous les trois appris à parler en public. Ce qui veut dire que tout le monde va apprendre. Bien sûr. L'éloquence, ça s'apprend. Ouais. Parce que les trois, là, alors peut-être Mélenchon, peut-être que c'est inné, je ne sais pas, mais Zemmour, non. Enfin, Zemmour parlait devant un public, il n'avait jamais fait ça avant. Il a appris à le faire. Macron aussi, il a appris à le faire. Donc, tout s'apprend. Bien sûr. Ouais. Mais l'éloquence, c'est un grand mot, après. Ça se tient. Mais c'est un grand mot, l'éloquence, mais ça recouvre tant les discours politiques que la prise de parole en public dans des contextes et des cadres beaucoup plus petits. Quelqu'un qui doit animer un cours, par exemple, un professeur, il se doit d'être éloquent. Il doit faire une projection vocale. Il doit maintenir l'audition de l'auditoire. Il doit captiver l'attention. Il doit expliciter des notions. C'est des orateurs et des oratrices, les professeurs. C'est vrai. C'est juste le cadre qui change. Et du coup, de ton expérience de coaching, j'imagine que tu vois des gens qui sont plus talentueux que d'autres. Quelles caractéristiques tu vois chez ces gens-là ? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus talentueux ? Je t'ai déjà posé à l'avis. Il y a un côté où ils vont à fond dans leurs points forts. J'ai coaché récemment la prise de parole en public des étudiants qui devaient faire un pitch. Et ils l'ont tous fait devant moi. Et puis, j'ai fait des appréciations. Je leur ai donné des conseils persos. Et en fait, tous ceux qui m'ont marqué, ils avaient une variable et ils l'exploitaient à fond. Et ceux qui étaient moyens ou qui retenaient moins l'attention, en fait, ils n'étaient pas plus mauvais. Mais simplement, ils avaient la moyenne, on va dire, sur les paramètres. Ils n'en exploitaient pas beaucoup. Par exemple, il y en a un, il avait une structure qui était magistrale. Son texte, tu le lisais à l'écrit, c'était une pépite. C'était un bijou et ça se sentait. Mais il était moins bon sur la forme. Mais on l'a retenu parce qu'il avait ce côté fond argumentatif qui était très développé. Il y en a un autre, ça va être l'humour. Il peut avoir un déficit en termes de texte, de forme, mais il a une complicité avec le public. Il arrive à aller chercher les gens avec des vannes et ça marque. Donc, ce qui est courant chez les bons orateurs, c'est une ficelle qui est exploitée à fond. Et tu conseilles du coup de vraiment pousser la ficelle à fond, quitte à être un peu moins bon sur les autres, mais du coup, de se démarquer à mort par ça. Il ne faut pas délaisser pour autant, je pense, les autres paramètres. Mais quand on a conscience de ce dans quoi on est bon, je pense qu'il faut beaucoup travailler ça. Et puis, à côté, améliorer quand même les autres paramètres parce que sinon, on est à la traîne et on ne peut pas tout le temps jouer avec un seul pilier. Mais c'est complémentaire. Je suis totalement d'accord avec toi. Je te dis, tu as les joueurs et tu en as un, par exemple, Cristiano Ronaldo, il va avoir 100 dribbles. Après, il a quand même tout le reste à 85, 90. À titre que Ronaldo, il a quand même presque tout à 95. Mais en tout cas, c'est très important d'avoir au moins un truc à 100 et d'avoir tout le reste à un standard qui est un peu au-dessus de la moyenne. Et là, tu peux te démarquer plutôt que d'avoir un truc à 100 et tout à 10. Donc, avoir un truc à 100 et la moyenne au-dessus de la moyenne. Ouais. Parce que si tes stats, elles sont bonnes mais elles ne sont pas à 100, il y aura quelqu'un qui sera meilleur que toi dans au moins une de ses stats. C'est évident. Et quand on vous mettra en compétition, la personne qui se démarquera, c'est celle qui aura le plus haut score dans une des stats. Ouais. Et je pense dans une dynamique de résultat, il faut que tu puisses te démarquer avec l'une des stats en tout cas. Quand c'est un truc compétitif. C'est ce que disait Owen. Be a 10 in your frame. Ouais. Exactement. Soit un 10 dans ton cadre à toi. Au lieu d'être un 5 partout. Carrément. Ok, c'est hyper intéressant. Il y a un autre point que tu as abordé un peu tout à l'heure. C'est la hiérarchie des variables. Et je me demandais par exemple dans le game, c'est quoi la place de la communication par rapport aux autres variables, que ce soit le statut social, le physique, la communication. C'est quoi sa place ? 80%. Ouais. Ah, peut-être qu'après, dans le statut social, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, toi et moi, là, sur le moment. Le statut social, mais pour moi, la communication va influencer sur tous les autres moves. La communication va t'aider à démontrer du statut social qui, lui, est très crucial pour séduire une femme. Alors, ta manière de parler va démontrer certains statuts. et donc, c'est là où tu vas la séduire. Le physique, pour moi, c'est important d'être bien habillé, d'être propre sur soi, sur des choses, c'est important, mais pour moi, la communication, c'est 5 fois plus important que le physique parce qu'il y a plein de mecs qu'on connaît, plein de mecs qui ne sont pas méga beaux, ce ne sont pas les mecs les plus bien fringués, mais qui séduisent plus que la moyenne. Moi, je pense que la base la plus importante pour démontrer de la valeur auprès d'une femme, c'est la communication et tout le reste, c'est juste quelque chose qui amplifie ce que tu es déjà. Donc, ça veut dire que si tu es pauvre et que tu n'as pas confiance en toi, tu peux être riche et ne pas avoir confiance en toi, ça veut juste être encore plus cramé parce que tu vas compenser la mort avec ton argent. Et du coup, ça va amplifier le fait que tu n'es pas confiance en toi. Donc, ce n'est pas une bonne idée de ne pas se concentrer sur la communication. Ok. Et pareil, si quelqu'un n'a pas de statut social et qu'il n'a pas n'a pas de game, le jour où il aura du statut social n'a pas de game, ça va encore plus amplifier le fait qu'il n'a pas de game parce qu'il va être sous les projecteurs. Donc, tu as beau être un PDG d'une entreprise et avoir beaucoup de statut, si en face d'une femme, tu es gay, tu n'as encore plus conçu. C'est tellement vrai, on l'a vu aux Etats-Unis. Oui, on l'a vu aux Etats-Unis, je crois qu'on a raconté cette histoire, on était avec un milliardaire à notre table qui avait payé pour toute la table, je crois qu'il avait payé l'unité de balle pour qu'il y ait plein de meufs qui mangent, botoxés, beaux gosses, musclés, stéroïdes, milliardaires. Tout, il avait tout été amplifié. Il avait tout à mettre un 15 sauf zéro communication. Ouais, zéro communication, zéro game et du coup, toutes les meufs donnaient leur attention à nous alors qu'on n'avait pas tout le reste, tu vois. Ok, pour vous deux, c'est la variable la plus importante, la com. Deux, je pense. Ok. En séduction, ouais. Partout, enfin, dans beaucoup de domaines, je pense, dans la relation pro, perso. Franchement, je sais pas, parce que je peux très bien avoir une relation pro avec un mec qui est nul en communication mais qui est très compétent dans ce qui fait. Si par exemple, je vais développer une application et genre, typiquement, il profite des développeurs, c'est pas des mecs ultra sociables, j'ai pas besoin qu'il soit charismatique pour... J'ai besoin qu'il soit compétent. Regarde, Marc Zuckerberg, il est pas très... Éloquence. Mais Elon Musk, tu vois. Ouais, mais Elon Musk. Désolé, frérot, si tu me regardes, on ne bannit pas sur Instagram. Sur Facebook. On ne bannit pas, mais il est bien à cette expression. Mais il a une frème, celui. Ouais, il est convoqué. Donc, voilà, dans ce cas-là, mais tu vois, dans sa relation, bon, c'est vrai que quand t'atteins ce niveau, je pense pas qu'il ait du game non plus, mais... C'est intéressant quand même. Mais genre, quand t'atteins ce niveau, ça outshine un peu le fait que ce soit pas un très très bon communicant parce qu'il a plein de qualités masculines, mais on le voit dans ses relations, ça n'a jamais... Enfin, il se fait un peu chéçu par ses meufs tout le temps. Musk ou Zuckerberg? Ok. Ça m'étonnerait pas avec Zuckerberg aussi. Je sais pas. En tout cas, Jeff Bezos, c'est quand même un sacré chad. Ah ouais? Ouais. Ah, il a changé. Ouais, mais non, il a vu musculer tout maintenant. Ouais, il rigole zéro. C'est le jeu d'un chad. Mais ouais, tout ça pour dire que... Ouais, c'est des mecs ultra rares. On parle de moyenne. Ouais, communication. Ah, c'est quand même une exception. Mais ouais, la communication le plus important. Ok. Parce que c'est le meilleur moyen de transmettre de la value. Après, même dans la communication, il y a de la hiérarchie sur les choses qui sont importantes. Sur les paramètres? Ouais. Ouais, bien sûr. Et souvent, c'est des choses que les gens ne veulent pas admettre. Ouais. Moi, je dirais assertivité. Assertivité. La manière dont tu t'esprime, le plus confiant possible, c'est le plus important. Assumer, c'est important. Assumer, assumer. Pour moi, c'est le plus gros critère en communication. Il y a des trucs qui sont subtils aussi, c'est pour ça que les gens ne captent pas. Genre donner de la valeur aussi, c'est vraiment important. Ouais. Il y en a plein qui se concentrent sur ce qu'ils disent et ils ne sont pas du tout agréables à écouter. Comme imaginer un prof ou un mec qui doit prendre la parole au public et se met à parler avec un ton monotone comme ça sans aucune expression facile. C'est chiant à écouter. Et c'est des choses qui sont importantes. On a tous eu ces profs d'histoire qui étaient convoquus et passionnés par ce qu'ils faisaient. C'est souvent les profs d'histoire qui sont... Souvent, souvent, souvent. C'est vrai. T'as le côté passéiste un peu, tu vois, ça sent la poussière. Les années napoléoniennes, les profs un peu trop engagés à la bonne époque. Ok. J'espère que ça répond à cette question, en tout cas. Ça répond à plus que cette question. Et j'en avais une autre. C'est quoi la distinction entre les prismes masculins et féminins dans la com ? C'est quoi les variables regardées chez une femme par un homme et chez un homme par une femme ? Et les variables pourquoi ? Qu'est-ce qui est analysé ? Attiré ? Ouais, par exemple. Ok. Ou même quand tu te balades dans la rue. Je pense que les hommes ont un côté par exemple un petit peu plus agressifs et ils peuvent plus facilement voir des personnes je ne sais pas qui sont un peu bizarres comme une éventuelle source de conflit. Tu as ce côté-là peut-être dans le prisme masculin. Ouais. Est-ce qu'il y a la même dans le prisme féminin ? C'est quoi votre expérience avec ça ? Tu veux savoir qu'est-ce qu'elle recherche dans la communication ? Non, qu'est-ce qu'elle voit ? Qu'est-ce qu'elle voit ? Ouais. Ce n'est pas clair du tout les gars. Ma question, mais... Je crois que j'ai compris. En gros, tu veux dire quels sont les critères d'attraction ? pour se dire que cette personne est attirante ou pas ? Ouais. Ça n'a rien à voir d'attraction. Ce n'était pas le prisme de base de ma question mais on peut partir là-dessus. Du coup, c'était quoi le prisme ? Je ne sais pas. Leur différente de communiquer ? Ouais, par exemple. Voilà. C'est ça que je voulais dire ? Ouais. Je pense que... Ok, la différence de la communication. Ouais, c'est intéressant. Waouh. C'est vaste. La différence entre les communications entre hommes et femmes... Bah, je pense qu'on va... Ok. C'est intéressant. La caméra, elle est... Il y a toutes les autres. Ok. Il y a... J'écoutais un podcast qui parlait d'une étude où ils ont pris un échantillon de personnes, genre je ne sais pas, mille personnes, et il y avait des hommes et des femmes. Et ils me demandaient à ces gens-là, alors ils ont pris par exemple, mille hommes, mille femmes, et ils leur demandaient qu'est-ce que tu préfères entre qu'on te respecte pour le reste de tes jours, que tout le monde te respecte mais que personne ne t'aime, ou bien que tout le monde t'aime mais que personne ne te respecte. Et 80% des meufs voulaient être aimées au détriment du respect, donc accepter que tout le monde les aime mais que personne ne les respecte, et 80% des hommes voulaient que tout le monde les respecte mais que personne ne les aime. Ok. s'ils avaient à choisir en tout cas. Donc, je pense que ce que cherchent les hommes, et c'est pour ça qu'on va peut-être être un peu plus confrontationnel, un peu plus compétitif, un petit peu plus apporter de l'importance à l'intégrité. Je ne dis pas que les meufs ne sont pas intègres mais je dis que par exemple l'honneur c'est quelque chose qui est beaucoup plus important dans la communauté masculine que chez les meufs. Parce qu'on cherche le respect en fait. un, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche profondément. On a envie de se faire respecter et on préfère même que les gens aient peur de nous mais nous respectent plutôt que les gens nous aiment mais ne nous respectent pas. Et les meufs, ce n'est pas ça. Je vois où tu peux en venir. Du coup, dans l'agréabilité, tu sais dans le Big Five, la personnalité, il y a le point agréabilité et les hommes vont être beaucoup moins agréables que les femmes. Dans ce côté-là du Big Five. Donc ça. C'est vrai qu'il y a ce que tu viens de dire. Parce que les femmes, elles cherchent plus à être aimées et donc vont être plus agréables. En moyenne. On fait des moyennes et c'est évidemment il y a des extraits. Et je pense que les hommes peuvent être moins agréables que les femmes en moyenne. Parce qu'ils n'ont pas d'incentive à être agréable c'est pour obtenir du respect. Même, on a peut-être même tendance à moins respecter quelqu'un qui est trop agréable. C'est possible. Par contre, on va plus aimer quelqu'un qui l'est. Mais le respect, il passe par la compétence. Et du coup, c'est pour ça qu'on va attacher beaucoup d'importance à notre compétence. Et même, l'aspect compétitif. On veut être les plus musculaires, on va avoir les meilleures voitures, les meilleures maisons. C'est quelque chose qu'on a vraiment, nous, dans l'équité masculin. Et d'ailleurs, il y a des hommes qui sont plus féminins et des femmes qui sont plus masculins. Et c'est pas parce que c'est une femme qu'elle n'a pas de très masculin. Bien sûr. C'est juste les tendances. Mais du coup, pour les femmes, je pense que leur façon de communiquer va être différente et qu'elles ont beaucoup moins d'incentives, d'intérêt en tout cas, à communiquer sur leurs compétences parce que c'est pas ce qui est le plus valorisé au final. Je prends un peu partie pour quoi que ce soit. Je suis pas en train de... de rentrer dans un débat féministe. Mais en tout cas, j'ai l'impression que la compétence féminine est moins valorisée que la compétence masculine. Et même que les femmes s'en foutent au final d'avoir l'air compétentes, mais elles ont plus envie d'avoir l'air belles. Et... Et en fait, ce qui apporte du statut, tu vois, chez une femme, pour qu'elle soit fière de présenter un mec à ses parents, ce qui va lui apporter du statut ou bien à ses potes ou de se présenter en public avec un mec, c'est de se dire que cette personne a les compétences. C'est que moi, tu vois, un mec qui va être bien allié, qui va avoir des bonnes histoires à raconter, qui est charismatique, qui va être entrepreneur dans sa vie en tout cas ou dans sa carrière, une bonne carrière. Tu vois, il va montrer de la compétence et du coup, elle va se sentir bien avec cet homme-là. Alors que nous, on s'en fout de ça, on veut juste qu'une meuf elle soit belle. Parce que quand t'as une meuf belle, c'est un petit peu une carte de visite de la réussite, tu vois, genre, ça montre que t'as tellement de succès dans ta vie, t'as tellement de compétence que t'attires ce genre de femme. Et tu vois, c'est pour ça que même des hommes politiques ou des hommes très riches, ils se baladent des fois avec des escortes juste pour aller dans des trucs de négociations parce que c'est comme ça que tu montes du stage social, c'est le fait qu'elle soit belle. Donc vu que la beauté est plus valorisée chez les meufs, forcément, elles vont passer beaucoup plus de temps là-dessus peut-être à choisir les vêtements qu'elles prennent, à se maquiller, d'autres compétences. Et d'ailleurs, pour vous rebondir sur l'agréabilité, pourquoi tant de cerveaux sont féminines ? Pourquoi tant de gens des hôtes d'accueil dans les offices de tourisme ou dans les hôtels ? C'est souvent des femmes parce qu'elles sont plus agréables. Et beaucoup d'homosexuels aussi. Peu que d'homosexuels aussi, ouais. Ouais. C'est vrai. C'est très féminin. Et du coup, pourquoi les entrepreneurs la plupart du temps, c'est des mecs parce que c'est plus masculin ou quand tu vas sur un chantier de construction, tu vas avoir des hommes qui construisent des choses. Et il y a des femmes qui sont chefs de chantier. Ouais. Ça sera bien clair. Je vous écoute, ouais, les gars. Tout est clair pour le moment. Mais en tout cas, en termes de communication, du coup, je pense que pour les hommes, c'est beaucoup plus important de réussir à se faire respecter. Et donc, on va communiquer dans cette optique-là d'obtenir le respect de ses pères et même des gens de façon générale. Et pour les femmes, d'être aimées. et donc, elles vont avoir tendance à être meilleure en manipulation, naturellement. Une femme est très forte pour manipuler plus qu'un homme. Avoir une plus haute intelligence émotionnelle. Donc, elle va avoir moins de difficulté à lire les émotions, à faire preuve d'empathie et à communiquer pour se faire aimer de la personne. Une femme est plus douée pour charmer qu'un homme. J'en parle souvent avec des filles en soirée. Je leur demande qui est-ce qui ment le plus, les hommes ou les femmes et ce qui en ressort souvent, les meufs disent d'elles-mêmes « Nous, on ment moins mais on ment mieux. » Elles disent « Les mecs, vous, vous mentez tout le temps. » Et nous, quand on le fait, ok, ça passe mieux, tu vois. Le mensonge, il est mieux construit. Tu as des bons sujets de débat avec les meufs, toi. Ouais, hein ? C'est rigolo, ça permet de... Ah, tu penses qu'elle ment moins ? Ça dépend des hommes aussi. Il y a ce côté un peu « Vous, les mecs, ce qu'elles disent, c'est que vous faites souvent mais on le crame, en fait. Le mec qui ment, on le crame. Alors que la meuf, elle le fait moins souvent. C'est plus qualitatif. Est-ce qu'avec vos expériences, c'est ça aussi qui ressort ? Moi, je pense que ça dépend du contexte, en fait. Genre, je pense que si c'est dans un contexte de séduction, est-ce qu'elle parlait aussi amicalement ? Les mecs ont tendance à peut-être mentir. Dans un contexte genre avec un crush, ils vont avoir tendance à mentir plus. Un peu les deux, je pense. Ok. Parce que, en fait, je pense que les meufs ont forcément l'ascendant dans une relation quand elles parlent pas à un mec qui a déjà de l'abondance avec les femmes. Et donc, du coup, il va avoir plus tendance à mentir. Et forcément, ces mensonges vont mieux passer et elle a moins besoin de se qualifier que l'homme parce qu'elle a plus d'abondance que lui. Et je pense que c'est surtout lié à ça. Mais que si tu les mets dans un contexte où l'homme a moins besoin de se justifier et de se qualifier, je pense qu'il le fera moins. Ok. En fait, je pense que je pense que la source de beaucoup de mensonges et de malhonnêteté dans les relations, c'est un problème d'abondance, un problème de la part du mec qui n'a pas du tout réussi à régler ça. Et du coup, il sent que la meuf elle le tient par la peau des couilles parce que s'il se sépare, il va galérer en trouver une hoste et il le sait au fond de lui. Et du coup, il va avoir tendance à être beaucoup plus manipulateur pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. Mais une fois que le mec est sorti de cette situation, je ne mange jamais aux meufs. Je n'ai aucun besoin de faire ça. Elle sape très bien que je peux aller voir ailleurs, que je vais voir ailleurs et je n'ai pas envie de m'investir dans une relation sérieuse et je n'ai aucun problème à regarder droit dans les yeux et lui dire je ne veux pas être mon couple avec toi et qu'on arrête là ou on arrête là, il n'y a pas de souci. Mais très peu de gens peuvent aller dans cette position parce qu'ils savent qu'ils n'auront plus accès au sexe s'ils n'auront plus cette relation. C'est marrant parce que exactement tout ce que tu viens de dire, je viens d'en parler avec une fille que j'ai date il y a récemment et je lui ai clairement dit c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de mecs quand ils ne sortent pas dans l'abondance, ils vont chercher à manipuler, à te faire croire des choses juste pour obtenir du sexe avec toi et ensuite, c'est eux les connards. Quand ils disent ah c'est un connard, c'est un connard, il m'a manipulé, il veut juste coucher avec moi. Parce que le mec, elle était mal honnête. Il lui a dit oui, je vais te rencontrer en couple avec toi, oui, je vais faire ça, juste pour coucher avec elle et ensuite, il se casse. Et du coup, parce qu'en fait, il n'est pas dans l'abondance et du coup, il va devoir mentir pour essayer d'obtenir du sexe. Et du coup, c'est là où les femmes sont tristes parce que du coup, le mec, parce que la meuf, elle va dire bah si, tu voulais du servir avec moi. Mais il y a un autre problème aussi, c'est que des fois, on a plus de, je disais beaucoup mon incentive, ce serait quoi la traduction française ? On a plus d'intérêt à, limite à mentir parce qu'elle, elle nous manipule. Enfin, vachement, c'est pas qu'elle nous manipule, mais genre, ces mecs-là, souvent, ils ont plus d'intérêt à mentir parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas accès au sexe avec elle s'ils ne mentent pas et quelqu'un d'autre va mentir derrière et va avoir accès, tu vois. Donc, c'est un peu elle qui récompense les mecs qui mentent plutôt que de récompenser les mecs honnêtes, tu vois, par exemple, quand on dit à une meuf qu'on ne veut pas être en couple, sa première réaction, ça va être un peu d'être déçue, tu vois. Donc, du coup, si à chaque fois qu'on lui dit qu'on ne veut pas être en couple et qu'elle est déçue et qu'elle nous fait du passif agressif et qu'elle fait la meuf d'écouter, ça nous programme un petit peu à se dire « Ah, ben, je n'ai pas ce que je veux quand je dis la vérité, peut-être qu'il faut que je menthe la prochaine fois. » Ça, je les conche comme ça. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire des deux côtés, tu vois. D'un côté, les mecs doivent avoir l'amnance pour, de toute façon, le mieux, c'est d'avoir le contrôle et d'accepter ça. Et d'un autre côté, les meufs, elles ne peuvent pas en plus se plaindre quand à chaque fois qu'un mec est honnête, elles ne le récompensent pas et elles le punissent. C'est le samarite qui est puni de mon honnêteté, tu vois. Un truc tout bon, c'est le truc sur l'âge qui est ultra absurde. Ça, c'est vraiment con. Genre, tu vas voir une meuf, elle te kiffe, j'ai fait l'expérience, je me suis dit ok, je vais mentir sur mon âge. Donc, quand j'avais 20 ans, je me suis dit non, moi, j'ai 25 ans, t'inquiète. Et elle accepte de coucher avec moi et le lendemain, je lui dis en fait, j'ai 20 ans et elle s'en fout. Elle me dit ah, trop drôle, t'avais 20 ans. Et si je lui avais dit que j'avais 20 ans la veille, on n'aurait pas que je suis ensemble. Du coup, c'est un peu con, tu vois, elle me récompense à se baser sur des croyances les femmes et du coup, il y a la variable de l'âge forcément qui rentre en compte t'es plus susceptible d'être compétent si t'es plus âgé que si t'es plus jeune. Vous êtes très raccord. Ils ont la croyance que justement ils vont se faire sloucher. Ils vont se faire juger. Ils vont être juger si elle traîne avec un mec de 50 ans. Genre, si elle dit j'ai couché avec un mec de 20 ans, ses potes t'es loin d'être un mec de 20 ans et c'est surtout ça qui le fait peur. C'est du joueur des autres. Mais si elle est attirée et qu'elle couche avec toi et que le lendemain tu lui dis d'un coup elle s'en fout parce que c'est trop tard elle n'a juste pas de garde ses potes et c'est chill. Donc c'est un peu dommage que dans ces situations-là on me force un petit peu à mentir mais bon à un moment donné tu vas vraiment me donner si tu veux. Moi je reste intègre je me dis je sais que je lui apporte de la valeur et je sais que je n'aurais pas pu lui apporter cette valeur-là et je sais qu'elle a beaucoup plus intérêt à passer une nuit plutôt qu'avec un connard de 25 ans qui a moins eu à apporter donc si je dois mentir sur mon âge à ce moment-là vas-y je ment. Après si les gens je ne pousse personne à mentir mais pour moi quand c'est des trucs aussi absurdes que ça je m'en fous de mentir. Ouais je comprends. Mais paradoxalement ça j'ai eu plus de résultats en disant que je ne veux pas me mettre en couple quand tu dis que je veux me mettre en couple. Peut-être parce que je m'en bats les couilles quand je le dis tout. Euh ouais 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 mais c'est parce que tu n'as pas peur de leur réaction ouais et mais leur réaction elle chante des fois tu vois et tu sais des fois elles te mettent la pression tu vois elles disent ouais tu recherches quoi avec moi et tu te sens un peu coincé et en plus elle te cadre comme un connard si tu cherches autre chose que de la monogamie en fait tu veux juste coucher avec moi en fait je suis juste encore pour toi tu vois c'est très bien pourquoi tu fais ça c'est pas nécessaire parce qu'il est et donc vu que les mecs ont peur de ça bah ils vont mentir ouais je comprends donc si si les meufs arrêter de mettre la pression sur ça et tu vois juste le nez tu vois et d'ailleurs il y en a plein qui respectent c'est vrai que j'ai plein souvenir de meufs où elles me disent tu veux quoi avec moi franchement je t'en dis je t'en dis je t'en dis et je respecte l'objet que tu me dises ça c'est ça que je voulais dire ouais et c'est vrai que tout souvent elles le respectent bah ouais de mon expérience elles kiffent plus par contre sur l'âge là je suis d'apparecteur c'est vraiment beaucoup shit mais j'ai aussi eu des expériences où la meuf elle essaie de tu vois genre après elles sont juste en train de te tester en vrai je pense que dans tous les sens elle te testera de toute façon ouais elle te testera dans tous les cas mais il faut comprendre que quand tu le testes attends toi à filtrer et qu'il y a des mecs qui te ment tant que t'as intérêt à faire des gros re-tests pour voir si elles te mentent pas ouais 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 c'est vrai ce serait intéressant de conseiller les meufs du coup comment toi tu conseillerais une meuf sur comment voir si c'est un mec moins ouais elles sont beaucoup plus forts que moi comme ça c'est un mec moins ouais pas besoin de moi parce que c'est vrai c'est vrai top ce que tu vois affiché à l'écran est tout droit sorti du mentoring révélation en se formant à l'art de la séduction à nos côtés notre élève a réussi à conclure avec une fille très élégante après avoir eu le courage de l'aborder dans la rue il a appliqué les conseils à la lettre résultat son date s'est bien déroulé à la perfection jusqu'à ce qu'ils rentrent ensemble sans aucune difficulté si je veux pouvoir faire la même chose et fréquenter des filles qui te plaisent vraiment alors réserve un appel gratuit avec nous dans la description je te promets que ça va changer ta vie à très vite est-ce qu'il y a des coachs en séduction pour les meufs justement ça existe on va trouver des très bons ok il y a de la plus moins de demande il y a un truc à faire il y a de la demande ouais mais en fait c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes problèmes ok c'est plus pour être en couple c'est vrai les meufs n'ont pas problème pour trouver des mecs elles ont des problèmes pour les garder et la peine est très forte du coup il y a carrément il y a une en douté ok surtout après 30-35 ans ouais j'imagine parce qu'en plus il y a il y a une opus qui arrive quelque chose c'est plus pour 30-30 ans c'est peut-être pas à 30-35 quand même à 45 c'est chaud d'avoir oui voilà c'est loin à 35 à 35 ans il faut que tu trouves un mec tu te mettes un peu en couple avec lui que tu vois si il y a une bonne personne ah ouais mais ça passe 30 ans c'est un peu tu as parlé des des meufs à qui tu disais que tu étais coach en séduction tu recherchais pas forcément du sérieux et c'est un truc qui m'intéresse ça que vous disent les gens en général quand vous leur apprenez votre métier c'est quoi c'est quoi les remarques c'est quoi les questions que vous mangez le plus on a plein on a plein on a le attends tu coaches des mecs à faire des rencontres c'est ça attends mais t'es qui pour cocher attends t'as d'expérience toi mais t'as pas une copine attends t'es pas en couple et tu coches ok t'as un diplôme ouais t'as fait quoi comme diplôme pour être en séduction ça marche et t'as des clients ouais grosso modo c'est ça ok il les a tous fait ça c'est les basiques on les voit venir à 10 000 maintenant genre si temps pareil et tu sais l'une de ces phrases là tout le temps il pense il pense que c'est un peu visible il pense que c'est un truc qu'on a jamais entendu t'as un diplôme j'arrête retourne vers ta pote t'as mis ce que j'ai dit ça dépend de la personnalité des gens mais je trouve qu'il y a un truc malsain des fois où genre ils trouvent ça cool ils vont pas l'assumer ils vont pas l'assumer comme si limite ils étaient un peu jaloux tu vois et ils vont toujours chercher les points négatifs comme si ils étaient en train de s'auto-convaincre que c'était pas ouf ce qu'on faisait tu vois genre c'est trop bizarre genre ouais il n'y a pas de regard objectif qui est porté sur l'activité en fait je pense que s'ils acceptent que c'est bien ça veut dire qu'ils sous-entendent qu'eux ils sont pas bons ouais c'est ça genre le truc qu'on entend tout le temps il y a vraiment des mecs qui ont besoin de ça genre ça surtout les mecs qui répondent ça et dans ma tête je me dis mais t'es la personne qui en a le plus besoin et souvent les mecs qui disent ça c'est les gens qui en ont le plus besoin et je suis obligé de répondre à chaque fois ouais bah ouais moi je l'ai fait aussi j'suis là j'ai aucune honte à le dire mais ouais en fait c'est que les gens ont de l'ego sur ça et ils ont peur de se trouver dans des situations où ils doivent se faire aider là-dessus mais je dirais quoi la remarque que j'ai plus souvent c'est qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de ça ok c'est intéressant c'est étonnant que le domaine des interactions sociales des relations sociales on n'accepte pas qu'on puisse se faire accompagner là-dessus on accepte ça pour le sport pour l'éloquence pour la nutrition n'importe quoi mais ce domaine là c'est comme il y a ce côté un peu honteux en fait ah tu t'es accompagné là-dessus ah ok ouais tu vois ouais parce que je pense qu'on promouvoit le naturalisme enfin naturel le mec qui a toujours été bon ok je pense que tout le monde promouvoit le talent le talent alors que le talent n'existe pas comme disait Jacques Val le talent c'est l'envie de faire quelque chose l'envie de travailler et on va toujours promouvoir le mec beau gosse du lycée naturel qui a eu des relations normalement facilement avec les femmes mais pourquoi on fait ça ? parce que euh... pourquoi on comprenne quoi ? pourquoi c'est honteux de se faire accompagner à ça ? parce que tu te rends vulnérable parce que t'acceptes tes défauts parce que t'acceptes d'être nul je sais pas si on pense quand même pourquoi c'est honteux ? mais je pense qu'il y a tellement d'enjeux à dire qu'on est nul avec les filles ça remonte en question toute sa personnalité que si t'es nul avec les filles c'est vraiment genre ça veut dire que tu peux pas se reproduire donc ouais exactement ça veut dire que t'es un échec t'es un déchet dans la société ouais c'est ça tu peux pas se reproduire donc t'es une merde ouais et à la base c'est se reproduire on doit tous se reproduire tous se transmetogènes donc si t'arrives pas à se dire une fille t'es une merde et donc tu te fais accompagner oh t'es un loser t'arrives pas à se reproduire toi il y a beaucoup d'ego autour de ça ouais je pense que c'est pas grave mais je pense que ça change aussi vous pensez qu'avec le temps ça va... les mentalités ça va évoluer là dessus ? ça sera plus acceptable ? je pense qu'il y aura de plus en plus d'hommes qui vont galérer ok dans le monde là vu qu'il y a de plus en plus de... le marché est libre de l'association pour aujourd'hui donc il y a beaucoup plus de concurrence donc les filles vont chercher les mecs les plus alpha parce qu'il y a internet, il y a réseaux, il y a instagram, il y a tinder, tout ça donc il y aura de plus en plus de mecs nuls et donc il y aura plus en plus de besoins moi je pense aussi que le travail qu'on fait aide à changer ça et on se rend pas compte mais on peut avoir quand même beaucoup d'impact sur la société juste avec des vidéos comme ça parce que là tu vois par exemple il y a je sais pas il y a 10 000 personnes qui vont regarder la vidéo ils vont en parler autant d'eux il va y avoir le riche etc t'as aussi des mecs dans la même industrie qui ont 100 000 abonnés c'est quand même pas rien tu vois 100 000 ils font 100 000 vues par vidéo je sais que nos pubs elles touchent des 30 000 personnes par jour tu vois donc le travail qu'on fait change la mentalité des gens c'est pour ça que le marketing c'est bien aussi c'est que ça permet... le marketing c'est littéralement changer les croyances des gens et à part ce moment où tu changes les croyances pour quelque chose de positif c'est cool si évidemment tu dis ouais les cigarettes c'est bon pour la santé c'est nul mais si tu utilises le pouvoir de personne que t'as pour faire quelque chose de bien bah ça vaut le coup et je suis content que même le mouvement qui a été créé depuis un moment tu vois genre même moi je suis peut-être la troisième génération mais genre on a quand même des bons leaders qui répondent d'un message qui je pense est plus anti-positif parce qu'on essaie il y en a aussi qui sont assez négatifs mais c'est en ça que les mentalités changent tu vois genre il y a quand même moins de honte de dire que les gens disent qu'ils font du death perso ou des choses comme ça tu vois qu'il y a 20 ans de ça c'était un coup plus honteux de... ouais ça c'est un peu démocratisé il y a des bouquins, il y a des podcasts tu peux dire que t'en écoutes sans être jugé comme tu disais ah bah c'est un loser c'est moins monté je pense de se faire près de chez maintenant qu'il y a 20 ans ok mais est-ce que c'est plus nécessaire aujourd'hui ? est-ce que c'est plus nécessaire ? c'est davantage nécessaire ? j'étais pas là il y a 20 ans donc je peux pas dire mais enfin j'étais très petit je pense que ça l'est plus aujourd'hui ouais je pense que ça l'est plus aujourd'hui ouais que des applications me rencontrent et tu sais que les gens sont globalement moins sociables et que t'es moins récompensé les sociables ok justement les applis j'ai l'impression dans mon entourage que c'est un peu le choix numéro 1 quand tu cherches une fille et tout t'as non mais bah je connais mes potes de soirée je rencontre plus une nouvelle personne comment est-ce que je peux avoir un coup d'un soir trouver une copine ? c'est les applis et qu'est-ce que vous en pensez vous en tant que coach si vous aviez 20 secondes pour donner votre avis là-dessus ? à tous les mecs qui se tournent vers ça ok bah les applis c'est pas là où je vais trouver le plus de résultats rapidement si tu veux des résultats sur les applications de rencontre faut déjà être bon socialement avec les femmes c'est-à-dire que si tu vas à un date avec une fille et que t'es pas charismatique t'arrives pas à sexualiser une conversation bah tu vas jamais y arriver donc c'est très bien de t'arriver à un date tous les 3 mois et en plus je veux que tu vas pas y arriver donc le moyen le plus rapide de séduire une femme c'est d'y aller dans la rue dans les bars dans les boîtes parce que tu vas te confronter à l'heure et à l'été j'entends moi je dirais que si tu prends des décisions faciles t'auras une vie difficile si tu prends des décisions difficiles t'auras une vie facile la facilité c'est d'aller sur les applications de rencontre ça va être très longtemps ça va être chiant aussi hein mais ça va être plus facile que de porter ses couilles d'aller à la boîte d'une fille mais par contre t'auras une vie beaucoup plus facile sur le long terme en prenant ces décisions là mais t'auras des résultats beaucoup plus rapides ok on a fait 40 secondes ouais je pense qu'on est pas mal ouais et le regard des proches sur votre métier c'est quoi ? vous m'avez parlé de celui des inconnus qui ont globalement les mêmes patterns les mêmes questions qui reviennent et les proches ceux qui vous connaissent bien qui vous aiment qu'est-ce qu'ils disent de l'activité ? juste une question euh mon père il trouve ça cool ok bon il me shit-test des fois il me teste un peu mais c'est marrant mais non il trouve ça cool euh ma mère aussi mes grands-parents ils comprennent pas mais euh euh mais ils trouvent ça cool tant qu'en fait tant que je suis heureux et que je gagne de l'argent c'est bien ils m'ont pas trop énervé sur ça ils m'ont pas trop jugé sur ça tout en ce moment qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? mais c'est toujours j'y ferai enfin non non bref euh c'est euh oui franchement ils l'ont bien pris globalement ok ils l'ont bien pris et toi ? euh moi j'ai attendu de faire de l'argent avant de leur en parler donc je pense que ça le joue euh mes parents ont quand même pas mal tendance à juger mes décisions mais je leur en veux pas je pense que c'est bon il y a un contexte derrière tout ça et tout donc au final j'ai toujours eu l'habitude que mes décisions soient jugées et je pense que c'est une bonne chose parce que j'ai j'ai pris l'habitude de ne pas euh les écouter très tôt dans ma vie ou euh même quand je faisais du porte à porte quand j'étais à Londres ils me faisaient comprendre en passif agressif à tous les repas que c'était pas une bonne idée ce que je faisais qu'il y avait d'autres alternatives dans ma vie euh et j'ai appris à les aimer euh sans avoir besoin de ça et à les comprendre euh mes parents à la base sont des immigrés ils sont venus en France ils sont démerdés pour pour qu'on ait une une vie convenable avec vos frères qu'on ait besoin de rien ils ont réussi à le faire et ils ont travaillé dur pour ça et euh je pense que bah le contexte est différent et quand ils et genre les conseils qu'ils peuvent me donner maintenant sont légitimes euh il y a 40 ans en arrière par rapport à ce qu'ils ont vécu eux mais pas par rapport à ma situation actuelle avec internet etc ok avec la liberté gay ouais donc euh ils ont appris à l'accepter parce qu'ils n'ont pas forcément le même choix et vu aussi que mes compétences de communication et de persuasion sont améliorées mais j'ai j'arrive à décrire les frères mais c'est le grand euh mais en tout cas ils ont compris que en fait détacher complètement l'amour que j'ai envers eux enfin j'arrive à détacher l'amour que j'ai envers eux par rapport aux décisions que je prends et que peu importe la carrière que je fais ça change rien sur l'amour que j'ai envers eux mais je vais pas prendre des décisions différentes en fonction de ce qu'ils me disent je reste intègre avec moi-même je reste honnête et et c'est le plus important pour moi et du coup ouais ils acceptent si c'est par rapport aux parents sinon par rapport aux potes euh ce qui est bien c'est qu'on peut les choisir ces potes c'est pas comme la famille et euh et avec le temps en fait ce qui s'est passé c'est que c'est un peu euh il y a eu des camps qui se sont créés pas forcément en fait ça se fait ultra naturellement tu vois je pense que t'as tir de ce côté et si je passe tout mon temps avec Ken forcément que les gens qui aiment pas le Ken ils vont pas passer du temps avec moi et donc ça genre on a pris des chemins différents tu vois des potes que j'avais au lycée qui euh maintenant sont entraînés plus du tout ensemble même quand j'ai des discussions avec eux c'est un peu cringe parce qu'on sent qu'on a des intérêts très différents et on et je sens aussi que dans le fond il me juge dans ce que je fais ou il peut même y avoir un peu de jalousie tu vois euh et c'est pas grave euh mais du coup dans l'ensemble tous mes proches qui font ce que je fais et ouais ça se fait naturellement en fait mais en tout cas c'est quelque chose qu'important d'être dans un environnement qui pousse à t'améliorer et euh et tous les gens que je fréquente bah me tire vers le haut donc c'est cool c'est cool parce que pour l'éloquence qu'elle soit faite dans des assos dans des concours dans des prises de parole en public j'ai l'impression que c'est un petit peu plus unanime la vie des gens autour de toi les gens qui aiment bien ça et qui pratiquent trouvent ça génial et les gens qui pratiquent moins bah ils sont admiratifs parce que tu fais quelque chose qu'eux ne font pas et y'a pas tellement de personnes qui qui vont te chier dessus ou quoi parce que tu prends la parole en public devant des centaines de personnes ou que t'essayes d'enseigner les méthodes pour ça c'est y'a vraiment une un avis général là dessus comme quoi ok c'est cool c'est courageux c'est positif y'a moins de distinction c'est vrai que nous y'a pas d'admiration enfin de en tout cas de c'est intéressant genre c'est si ou bien quand ils vont communiquer tu vois ils vont être un peu sur la retenue genre j'ai des potes des très bons potes qui me disent franchement qu'est ce que t'as fait c'est stylé tu vois mais avec une grosse pudeur genre j'aime bien franchement c'est tu pars de très loin c'est impressionnant ce que t'as fait c'est vraiment cool et je pense que s'il y a de la retenue c'est parce que dans le fond ils disent qu'ils auraient bien aimé avoir le avoir fait ce que j'ai fait tu vois là c'est un peu le beau trick mais genre le le niveau de focus et de discipline que j'ai pu avoir au fur et à mesure des années et ils ont vu tu vois on est parti du même endroit ils ont vu ce que j'ai réussi à atteindre et du coup ça les fait un peu chier d'admettre que bah j'ai été plus focus qu'eux et j'ai pris des meilleures décisions qu'eux donc c'est plus par rapport à eux tu vois en tout cas par rapport aux proches et par contre les gens qui nous admirent ils nous admirent vraiment beaucoup ça c'est imbédiable quand on croise des gens qui nous kiffent ils nous kiffent vraiment ok t'as pu voir Arène très nubs ouais et bah ça c'est beau à voir tu vois genre c'est bah d'ailleurs t'as vu le message qu'on a reçu et le message vocal ouais 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 très régulièrement tu vois genre aujourd'hui on a eu deux messages du mec qui nous dit qu'on leur a littéralement changé leur vie maintenant ils sont en couple je crois et qui sont très contents d'avoir pu travailler avec nous et du coup la leçon derrière tout ça c'est que et j'aurais pas pu m'en rendre compte peut-être il y a 5-6 ans c'est qu'il vaut mieux être vraiment aimé par certaines personnes et pas aimé par d'autres genre limite détesté par d'autres t'as aussi vu qu'on était très polarisant quand on a fait la conférence oui 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 il y en a qui nous aiment vraiment pas il y en a qui font ce qu'on fait mais c'était respectueux dans tous les cas c'est respectueux il y a pas eu de votre part comme des participants c'était cool ouais mais euh mais juste le point que je veux souvenir c'est qu'il y en a qui c'est très clair que voilà on les énerve mais je préfère largement cette situation que d'être neutre vis-à-vis de tout le monde ouais ok je préfère avoir une vie exceptionnelle et avoir des avis tranchés sur sur qui je suis et je me sens plus heureux comme ça quitte à avoir des commentaires négatifs sur Youtube etc ou que certaines personnes n'aiment pas ce que je fais euh plutôt que que les gens soient en mode naïve c'est qu'ils ouais du coup ils s'embranquent ouais parce que ce qu'on veut c'est le respect et si quelqu'un parle de nous même en mal au final ça veut dire que on a assez de respect pour attirer leur attention c'est vrai ok et quand tu dis les gens n'ont pas de considération suffisante pour ça c'est c'est que vous estimez qu'il y a un truc qui est difficile dans ce que vous faites et c'est quoi à votre avis le plus dur quand t'es coach en séduction attends plus de quoi ? plus de considération pour nous ? oui euh juste avant je disais que l'éloquence globalement quand on parlait aux gens les gens étaient admiratifs ouais et Nabil tu me disais les gens sont pas tout le temps admiratifs ouais pour ce qu'on fait c'est la shame c'est la honte mais tu vois c'est intéressant parce que les gens qui sont admiratifs c'est les gens qui passent à l'action parce qu'ils savent ce que ça va faire ils savent que c'est dur ils savent que c'est dur et c'est quoi le plus dur justement ? comment cacher ? ouais euh la pression la pression sociale en fait tu te mets une quantité de pression sociale sur la gueule genre qui est énorme et franchement tu peux pas comprendre ce que c'est tant que tu l'as pas vécu euh genre déjà juste aborder c'est une chose aborder pour montrer l'exemple à quelqu'un c'est quelque chose aborder pour montrer l'exemple à quelqu'un avoir la pression de performance sur ton interaction et le coaching que t'as avec lui parce qu'il t'as payé c'est encore autre chose et aborder avoir la pression avec la meuf que t'as en face de toi et avec une caméra braquée sur toi c'est c'est beaucoup de pression c'est beaucoup de pression sociale et tu vois genre même bah t'as vu hier j'avais un micro la meuf elle me dit ouais t'as un micro qui se passe quoi là ? bah c'est des choses qui arrivent et et c'est pas plaisant du tout tu vois et euh et surtout c'est très inconfortable de ouais il y a plein de situations extrêmement inconfortables qui te demandent tout le temps de te dépasser émotionnellement et euh c'est la peur que t'as tout le temps en fait tu sais jamais ce qui va se passer et le plus dur c'est l'inconnu tu sais jamais comment ça va se passer un coaching tu sais jamais comment ça va se passer une caméra à cacher et et on attend de toi que tu performes en plus ok c'est ça la plus peur côté attente de la performance et euh ouais c'est que c'est un truc qui est chaotique tu vois tu dis à un comptable de de te faire un bilan comptable bah ça va peut-être être évident mais il va le faire tu vois genre il a son process il va le faire là tu m'en vas en boîte tu me dis de réussir un trek meuf je suis même pas sûr que je vais y arriver tu vois je vais faire de mon mieux je suis pas sûr que je vais y arriver et c'est totalement imprévisible et les gens je trouve qu'ils respectent pas assez ça tu vois genre ils disent ouais mais toi t'es coach vas-y monte nous bah gros si t'es incapable d'aborder c'est qu'il y a une raison je suis un humain j'ai aussi de l'anxiété quand je dois aller aborder tu vois et euh les gens se rendent pas compte de ça parce qu'ils pensent que c'est facile parce qu'ils l'ont jamais fait ouais et il y en a pleins qui disent pleins 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 des potes tu vois en vrai moi je l'ai jamais fait mais je suis sûr que j'y arriverais putain de fou tout le temps tout le temps ils vont regarder une caméra cachée ils vont regarder une caméra cachée ils vont dire en gros ça a l'air simple ouais et l'on m'a dit vas-y vas-y a bon non là j'ai une meuf en ce moment et tu sais tu tu vois et c'est que les personnes qui sont passées à l'action qui comprennent à quel point c'est dur et qui vont me dire tu vois c'est quand même les gens qui disent ouais c'est facile de créer amazon j'aurais pu le faire si j'avais eu l'idée pourquoi tu l'as pas fait c'est que t'aurais pas pu le faire et les entrepreneurs on a une forme de respect qui est différente entre nous entre entrepreneurs parce qu'on sait les sacrifices que ça demande de créer une entreprise et j'en parlais hier avec putain j'ai pas envie de me mettre l'ursaf ou quoi que c'est sur le dos mais j'en parlais hier avec un pote c'est que les contrôleurs fiscaux ils ont c'est pas des entrepreneurs donc leur but franchement ils protéguent leurs trucs tu vois genre normal c'est de faire en sorte que tout le monde respecte les lois mais des fois ils sont vraiment bâtards genre genre il y en a ils encouragent ils aident il y en a d'autres qui sont là vraiment pour casser leurs entrepreneurs tu vois et je pense que ils auraient pas du tout la même attitude s'ils avaient dû créer une entreprise parce que dans leur tête ils se disent juste ah ben regarde il fait 30 000 euros de chiffre d'affaires il a pas payé ses je sais pas ses 8000 euros de TVA c'est un connard il faut qu'on le défonce sauf qu'il y a plein de complexité derrière qu'il peut pas comprendre tant qu'il a pas vécu vraiment la situation tu payes la TVA Nobile ? je paye la TVA il a payé la TVA et je suis un rigolo là-dessus et je paye beaucoup de TVA mais bon c'est le jeu ok ce que tu disais sur le côté du pote qui dit ouais c'est facile c'est peut-être bon signe pour vous parce que ce qu'on voit à l'écran et qui paraît simple généralement ça relève d'un très bon niveau quand tu regardes des gymnastes ou des athlètes et qu'est-ce que tu en penses toi quand tu vois des caméras cachées ? et bien je comprends pourquoi ça a l'air simple parce que vous êtes bon et il n'y a pas de friction oui oui tu vois quand tu... quand tu vois un mec qui fait le drapeau sans difficulté il chope là-bas ouais il se lève hyper facilement un néophyte se dit ah facile et tout ouais je maigris un peu dans deux mois je te le fais ouais parce que le gars l'a fait avec brio et c'était magistral il l'a fait on voit pas la difficulté et peut-être que quand vous montrez vos caméras cachées comme vous êtes bon et que vous gérez on sent pas la difficulté et on pense que c'est facile mais vous avez dû cravacher j'imagine parce qu'ils veulent voir les gens c'est le mec qui fait le drapeau facilement ils ont pas envie de le voir qu'elle est réelle pendant des années c'est le drapeau bien sûr mais du coup genre les gens qui ont dû faire ce drapeau là respectent et aussi c'est pour ça qu'on va attirer une certaine audience et on va attirer les gens qui qui se disent qu'ils veulent passer la réaction et qu'ils comprennent la difficulté puisqu'ils n'arrivent pas à le faire et qu'ils y pensent et tous les gens qui pensent que c'est facile et c'est juste qu'ils ont la flemme et du coup ils rationalisent pour pas être confronté au fait de passer la réaction c'est pas des gens qu'on peut aider dans tous les clubs donc c'est pas très grave je me plains pas de ça en vrai c'est juste intéressant de voir par la réaction des gens par exemple tu sais c'est comme quand tu vois Mbappé sur le terrain tu dis ça a pas l'air compliqué ce qu'il fait ouais putain il calme ou c'est ton mais c'est un mince mais je suis conscient que je me pense bien meilleur au foot que à la séduction tu vois parce que parce qu'il y a meilleur au foot que à la séduction ouais genre j'ai l'impression quand je vois Giro sur le terrain je peux lui chier dessus et être légitime à lui chier dessus on se dit ah moi j'aurais pas fait ça tu vois parce que j'ai pas fait beaucoup de matchs et parce que je suis nul donc je sais pas ce que je sais pas et donc je suis inconsciemment mauvais tu vois alors qu'en séduction tu vois genre je peux voir un mec très expérimenté et t'as un néophyte qui va dire ah il était mauvais là et je regarde franchement il était très bon là comment il a réagi au Roger c'était vraiment stylé parce que je sais c'est quoi d'être dans sa situation ouais 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 et du coup je sais pas comment réagir à la situation de Giro parce que j'ai jamais vécu ouais hop 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 je t'arrête 5 secondes là ce que tu vois à l'écran c'est le succès d'un de nos élèves avec son partenaire de drague ils sont rentrés avec deux filles suite à une soirée et ont chacun conclu dans l'intimité ils savent faire ça parce qu'ils font partie de notre programme d'accompagnement privé dédié aux hommes ambitieux qui souhaitent l'abondance avec les femmes sans passer des heures à swiper sur les applications c'est toi aussi que tu veux pouvoir rentrer de soirée accompagnée sans difficulté alors prends un appel avec nous dans la description à très vite on fait bientôt pause comme on dit derrière la caméra qu'on a beaucoup parlé ok bah franchement je pense que c'était pas mal de bons trucs qu'il y a eu et qu'on a appuyé des gens c'était un plaisir de t'accueillir est-ce que tu veux peut-être parler deux minutes de ce que tu fais si ça peut te faire de la pub ouais ouais carrément j'organise des est-ce que je dois regarder la caméra droit dans les yeux je sais pas c'est ce que tu veux ok j'organise des débats parce que de mon côté j'ai j'adore la liberté d'expression et je pense que toute pensée mérite d'être entendue quelle qu'elle soit tant que tu as un argument pour l'appuyer ça doit être valorisé et c'est pour ça que je vous ai fait venir pour donner une conférence à Rennes c'est parce qu'il y a plein de préjugés d'idées reçues sur le métier de coach et le fait d'amener des gens dont c'était la spécialité il y avait une grosse valeur à expliquer concrètement ce que c'était et l'association que je gère elle s'appelle le vrai débat on est ouvert en fait à créer des antennes en France qui font comme nous en fait où nous on a une espèce de process avec la manière dont on organise un débat quelles sont nos valeurs donc s'il y a des gens à travers la France qui veulent créer des antennes auprès des étudiants ils peuvent nous contacter sur l'insta c'est le vrai débat sans accent sans majuscule et à partir de là on peut bosser ensemble pour qu'il y ait des que partout dans le territoire en fait fleurissent des antennes de liberté d'expression où chacun puisse venir exprimer ses convictions pour être venu c'était très agréable et c'était vraiment bien organisé bien organisé, ultra bienveillant même quand ça commençait un petit peu à chauffer en terme d'argumentaire et tout c'était hyper bien cadré où ils arrivaient à se rendre compte que bah voilà là par exemple si une personne dépasse un peu les limites on va genre limiter les temps de parole faire en sorte que tout soit fait dans le respect et c'était très agréable comme expérience très intéressant malheureusement on a eu des problèmes de caméra on a quand même un rush enfin je sais pas si on pourra en faire quelque chose si on pourra en faire quelque chose on le postera mais très intéressant comme exercice et faudrait que tu fasses du content là-dessus ouais je pense que si tu fais une chaîne YouTube ça pourrait tu m'avais dit de faire ça ouais c'est en cours, on y réfléchit ouais, moi juste un iPhone tu vois on met le téléphone, tu mets des micros le son c'est le plus important nickel, c'était un plaisir en tout cas t'avoir accueilli peut-être qu'on fera votre podcast en future tes questions étaient très pertinentes si vous avez aimé dites nous en commentaire et on fera un autre épisode ce jour-là si vous voulez revoir aujourd'hui dites nous en commentaire aussi et euh bah on vous souhaite une très bonne journée et une très belle vie bisous, salut bye